Bonjour, je vous retrouve parce qu'on va faire la petite vidéo de fin d'année, voilà. Alors j'ai reçu beaucoup de cadeaux de Noël, j'ai été très gâtie et je remercie tout le monde pour les cadeaux que vous m'avez offert, c'est juste incroyable. Donc je vais faire la vidéo en deux petites parties, dans la même vidéo évidemment. La première partie ce sera tout ce qui va apparaître sur la chaîne et qui va servir pour la chaîne. Et la deuxième partie c'est tout ce qui est un peu plus éloigné et qui n'intéressera pas forcément tout le monde. Bon, on s'y met ? Alors j'ai reçu une nouvelle boîte de pensage, alors c'est la GB700. Alors j'avais une GB500 avant, donc c'était une rose. Je suis passée à la GB700 parce que je n'avais pas assez de place et que j'ai acheté beaucoup de choses avec l'argent que j'ai eu à Noël. Je vais mettre de côté un petit peu la boîte de pensage parce qu'on va y revenir après. Et je vais vous représenter les objets que j'ai eu pour moi Noël, mais je les ai eu bien avant Noël parce que c'était une commande que nous avons faite sur internet. Alors j'avais fait cette commande sur esprit équitation parce qu'il me manquait du matériel pour Diodi. Voilà, Diodi est arrivé dans nos vies comme un boulet de canon et il me manquait des choses pour pouvoir m'occuper d'elle au maximum et parfaitement bien. Du coup, j'ai acheté beaucoup de choses qui sont une partie de mes cadeaux de Noël venant de mon copain. Voilà, donc en premier je ne vous en montre qu'un parce que j'ai galéré à déjà l'enlever de ma selle. J'ai acheté des étrivières, voilà, toutes simples en cuir brun puisque j'ai un ensemble de cuir brun. Et des étriers Compositi Reflex en rose. Voilà, il me manquait des étrivières, des étriers puisqu'on me les avait volés. Donc toujours sur ce même site, j'ai eu un licol. Voilà, un Orze Platinum, donc de la marque Orze, en gris foncé avec de la moumoute. Alors je n'avais pas encore de licol avec de la moumoute pour protéger le cheval. Et je voulais vraiment en avoir un. Et puis mon ancien licol, ça faisait 3 ans que je l'avais. Il est assez vieux, il est assez abîmé, donc il va plus servir quand elle va en prairie ou quand il y a de la boue. Et celui-ci va plus servir quand on part en balade ou quand je la pense tout simplement. Parce qu'il est tout doux et qu'il est beaucoup plus confortable que le mien. Alors celui-ci n'a pas encore servi, c'est un amortisseur. Alors croyez-le ou non, mais je n'avais toujours pas d'amortisseur. Donc j'en ai choisi un, pareil de la marque Orze, c'est une marque que j'adore. Si vous voulez plus de détails et voir vraiment tout en détail, que ce soit tous les trucs que je présente dans un colis, j'ai fait une vidéo qui apparaîtra dans le petit i, quelque part en haut. Et du coup je l'ai pris en gris, voilà, tout simple, mais très bien. Ensuite, toujours sur ce site, j'ai pris un tapis aux grosses pâles. Voilà, pareil, si vous voulez le voir en détail, la vidéo est dans le petit i. J'avais absolument besoin d'un tapis, tout simplement parce que j'en avais deux, qui sont totalement vieux et déglingués. Et j'avais vraiment envie d'en avoir deux beaux tapis. Donc je l'ai essayé celui-ci, même s'il y a encore l'étiquette en bache, je l'ai essayé et il lui va parfaitement. Alors, tapis toujours dans la marque Orze. Voilà, il est magnifique ce tapis. Voilà, bleu, ma ligne, corollette argentée, vous le verrez plus en détail sur la vidéo dont je vous parle depuis tantôt. Donc ça c'était ma commande sur esprit équitation que j'ai faite pour Noël. Alors ensuite, j'ai été m'acheter évidemment, toujours pour Noël, une nouvelle sangle. Alors j'en avais une en 125, mais j'avais peur que ce soit trop grand. Et donc j'ai pris en 115. Donc c'est l'entrée de gamme de Decathlon. J'ai pas envie d'acheter une sangle qui coûte une fortune pour l'instant. J'attends de voir ce que ça donne avec Jodie. Et peut-être que par la suite j'achèterai une sangle anatomique du mouton. Ensuite, je me suis offert de la corde. Donc de la corde très fine et de la corde rose un petit peu plus épaisse. Voilà, j'adore faire des licoréthologiques. Donc j'ai mis le restant de ma corde blanche que j'avais avant. Et j'adore faire des licoréthologiques. Du coup, vous vous doutez bien que j'ai fait un licoréthologiques moi-même. Alors je dois seulement brûler les bouts de corde, voilà. Mais je l'ai fait rose avec la muserolle tressée en épis de blé rouge. Je n'ai pas encore fait la têtière parce que j'attendais de voir que la taille soit juste. Et elle est merveilleusement juste. Et au lieu de brûler les bouts de corde, j'ai mis un bout de collant noir. Pour bien repérer l'endroit. Et en plus c'est bien flexible comme ça. Donc voilà, je suis plutôt fière de ce que j'ai fait. Et ça va trop bien à Jody. Je vais vous mettre une petite photo juste ici. Et j'ai également fabriqué cette partie-ci. Voilà, donc c'est un noseband qui permet de monter sans mort. Voilà. Je suis une adepte de l'éthologie et du sans mort. Et du coup, j'ai décidé de fabriquer ça. Alors je ne suis pas encore passée au sans mort avec Jody. Mais une fois qu'on commencera à se connaître, que j'aurai l'habitude de la remonter, je passerai au sans mort pour voir ce que ça donne. Et voilà, toujours en rose, m'appareil et puis de blé. Donc sur une vieille bride, filet, je ne sais jamais, que j'ai chez moi. Voilà, ma bonne bride, je la garde quand même avec un mot, je ne sais jamais. Et donc voilà. Pour nouvel, j'ai également reçu de l'argent. Et avec cet argent, j'ai été acheter des affaires à Nécathlon dans ma boîte de pinçage. Donc en premier, j'ai acheté la graisse pour cuire parce que je n'en avais plus. Voilà, toujours utile. Ensuite, je me suis pris un carré de pinçage. Voilà, il n'est pas encore déballé. Mais Jody a des balazanes. Du coup, pour les garder impeccablement blanches, il faut un carré de pinçage. Ensuite, on est en hiver. Du coup, il fait très humide. Il y a beaucoup de boue quand je le sors, Jody. Du coup, j'ai acheté un soin pour la fourchette de chez Nécathlon. Le fameux produit bleu. Pour sauver un petit peu les fourchettes qui risquent de pourrir. C'est plus un traitement préventif. Voilà. Je me suis acheté une brosse de fer. Voilà, pour le devant des sabots. Très utile vraiment pour enlever la boue qui est séchée et tout. C'est juste génial. Un prix en plus petit, j'ai pris un peigne et effilé. Tout simplement parce que la crinière est très belle d'un côté. Mais il y a des petites repousses de l'autre. Donc avec ça, je vais pouvoir les enlever facilement. Ça ne coûte pas bien cher. Ensuite, évidemment, je passe du côté Raven. J'ai acheté l'Easy Shine en spray de Raven. Donc il est un démêl en lustrant. Alors, Jody a peur du spray. Donc je l'ai surtout acheté pour la désensibiliser au spray. Et aussi parce que Jody a une queue qui est très grasse et qui n'est pas brillante. Du coup, j'essaye vraiment de récupérer ses crains et sa queue au maximum. Et je lui mets également ce produit sur la robe pour que son poil soit brillant et tout doux. Parce qu'elle est pleine de boue et c'est beaucoup plus facile à enlever quand le poil est doux. Toujours chez Raven, j'ai pris les lingettes Easy Shine. Voilà. Elle a les yeux qui sont hyper sales. Il y a toujours les yeux qui pleurent. Donc, obligée d'avoir des lingettes dans la boîte de plantage. Ensuite, j'ai pris un couteau de chaleur. Même si on est en hiver et qu'on ne voit pas les chevaux. Si elle est dehors et qu'il pleut et que je la vois trempée, je vais pouvoir enlever l'eau qu'il y a sur elle. Je n'en avais pas encore un mois. J'utilisais ceux de l'écueilli. Mais maintenant, c'est sur le chouette. On n'a plus besoin du matériel des autres. On a tout notre matériel à nous. Avant d'un rachat, je lui ai pris un liquide à la pomme. Alors, malheureusement, il n'y avait plus les jouets. Du coup, je vais devoir y retourner et acheter le jouet pour lui mettre son liquide. Et je lui rachèterai sûrement un liquide. Mais je pense lui prendre plus le rainbow. Parce qu'à la pomme, je sais qu'elle adore les pommes. Je sais que les carottes, c'est son truc. Mais moins appétissant, vous voyez. Du coup, je lui ai pris un liquide. Et autre chose que vous ne verrez pas dans cette vidéo puisqu'elle l'a déjà reçu. Je lui ai acheté une pierre de sel pour sa nouvel an. Puisque je pars en vacances. Et que, voilà, quand je rentre, je veux qu'elle soit contente de me retrouver. Donc, je lui ai mis une petite pierre à sel en attendant pour qu'elle s'occupe. Et, bah, vous savez à tout ça quoi. Ça ressemble à une pierre à sel. Il n'y a donc pas besoin de faire un dessin. Donc, toujours de la part de mon copain, j'ai reçu un stick. Voilà. Un stick officiel GoPro pour aller avec ma caméra. Pour pouvoir me filmer quand je suis à l'extérieur. Je n'ai pas reçu que ça pour la GoPro. Puisque j'ai reçu aussi un harnais. Mais malheureusement, je l'ai oublié chez lui. Quand mon parent en vacances, il est 2 ou 5. Il a décidé de m'acheter des petits trucs en plus pour qu'on puisse filmer nos vacances. Donc, ce n'est pas forcément un truc que je montrerai sur la chaîne. Parce qu'il y a ma famille avec moi. Et du coup, je n'ai pas envie d'afficher ma famille. Mais, il y aura sûrement une petite partie avec le chien. Puisque nous prenons qu'il a le border collie. Nous la prenons avec nous. Et nous espérons qu'il va le faire bon là-bas. Et qu'on va pouvoir faire plein de choses avec elle. Donc, le harnais, c'est le harnais officiel GoPro. Qui fixe la caméra au niveau du torse. Et il est juste génial. J'avais déjà un harnais. Mais, il n'était fixe qu'au niveau du torse. Enfin, il faisait le tour de mon torse avec un seul épaule. Tandis que sur le GoPro, il fait le tour des deux épaules et du torse. Et il est réglable. Donc, c'est juste génial. Enfin, un dernier cadeau du côté équestre. Il se trouvait là-dedans. Voilà. Je ne vais pas l'ouvrir. Je l'ai refermé tellement j'étais contente. J'ai pleuré. Je vais aller voir Appassionata. Voilà. À Forêt Nationale. C'est incroyable. Parce que c'est un truc que je rêvais de faire depuis toujours. C'est un spectacle de chevaux en liberté. J'essaierai de vous trouver une petite vidéo. que j'incrusterai sans son à côté. Et c'est juste incroyable. Le spectacle change tous les ans. Et c'est la première fois que j'avais allé voir mon spectacle sur les chevaux comme ça. Ça va être incroyable. Donc, un petit énorme cadeau qui me touche énormément. J'ai reçu tout plein de vinyles de Elvis. Qui appartenait à mon grand-père. Il est décédé. Voilà. Ma grand-mère me les a offerts. En souvenir de lui. Et également parce qu'elle sait que je suis une grande fan d'Elvis. Donc, il y en a pas mal. J'ai de quoi faire. J'ai également reçu de la part de mon frère un album plus récent d'Elvis Presley. Voilà. C'est une réédition d'un ancien. Celui-ci, c'est des années 53 à 55. Quand il était à Madison. Ouais, pas Madison. A même fils, pardon. Madison, c'est ce mon grand-père. Et donc, celui-ci, c'est une édition 2017. Les anciens, ce sont des vrais anciens. Il les a achetés à la date de sortie. Donc, c'est un truc de fou. Je suis vraiment contente d'avoir tout ça. Le souci, c'est que je n'avais pas de tourne-disque pour les mettre et pour pouvoir les écouter. Mais du coup, mes parents ont fait strike. Ils ont fait mouche. Mes parents m'ont acheté cette valisette. Voilà. Et cette valisette contient un tourne-disque. Voilà. Alors, j'adore cette valisette. C'est un truc de fou. La musique, je vais la mettre tout le temps, je crois. Parce que j'adore ça. Et écouter Elvis de la Machan, je crois que c'était un des plus grands rêves que j'avais. Surtout sur un tourne-disque. Parce que c'est facile d'avoir sur une clé USB. Mais un tourne-disque. C'est génial. Sur une note un peu plus légère, j'ai eu un petit Tum Tum de Bambi. Voilà. J'aime bien Bambi. C'est un de mes personnages préférés avec Stitch. Du coup, on a trouvé Bambi. On l'a pris dans le magasin. J'ai reçu du grand-père et de mon copain un kit ritual avec tout ce qu'il faut pour se laver, se doucher, être sa vaine. J'adore cette marque. Donc, on peut perdre. Plein de bisous. Ensuite, de mon copain, j'ai reçu un truc qu'il me fallait depuis plus de deux ans. Voilà. C'est le Monopoly Pokémon version canton. Alors, il me le fallait depuis tellement longtemps. On le voyait partout en magasin et je ne savais pas me le prendre. Ou alors, je trouvais ça trop cher. Et lui, il a réussi à trouver une offre de folie. Donc, si je le laisse emballer, c'est tout simplement parce que je suis collectionneuse Pokémon. Et que je n'ai vraiment, vraiment pas envie qu'il s'abîme. Sachant qu'en plus, ça devient rare de trouver des Monopoly Pokémon. Alors, je suis une grande collectionneuse de pop. Mais quand je dis grande collectionneuse, c'est très grande collectionneuse. Alors, nous avons la meilleure pop de tous les temps. Le Stitch numéro 12. Alors, cette pop, je l'ai voulu depuis sa sortie. Je crois que ça fait deux ans qu'elle est sortie. Ouais, je crois que c'est quelque chose comme ça. Et depuis le jour de sa sortie, il me l'a fallu. Impossible de la trouver. Rupture de stock partout. Et mon copain a réussi à la dénicher. Alors, c'est un truc de fou. Parce que j'adore, j'adore. Le Stitch. Pop que j'ai reçu. Une pop ride. J'avais jamais eu de pop ride avant. Alors, il me fallait absolument le train complet d'Harry Potter. Et quand mon copain a vu la locomotive avec Harry, qui est l'une des trois pièces les plus rares. Ben voilà, il n'a pas hésité. Du coup, je suis le heureuse propriétaire du Poudlard Express. Enfin, le plus beau cadeau de Noël pour moi, à mes yeux. Voilà, c'est ça. Voilà, j'ai réussi mon permis théorique. Ah, et je ne vous ai pas dit, j'ai un deuxième cadeau hyper beau. J'ai tout simplement Internet dans ma chambre. Il faut savoir que ma maison, c'est des plafonds comme ça. Je ne sais pas si vous allez le voir demain. Voilà, c'est des plafonds comme ça, à peu près 50 cm d'épaisseur. Ils sont remplis de béton et de barres de fer. Du coup, la connexion ne passait pas d'en bas à en haut. Du coup, pour vous dire, je faisais mes vidéos, je descendais, je montais en bas, j'envoyais ma vidéo et le temps. Ma vidéo s'envoie, ça me met à peu près une heure, deux heures. Je m'occupais ailleurs, en haut de ma chambre. C'est un peu compliqué. Voilà, vous avez vu l'ensemble de mes cadeaux de Noël. J'ai été extrêmement, extrêmement gâtée. J'espère que cela vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez reçu un des articles que j'ai eus ou si vous le possédiez déjà avant. Dites-moi également ce que vous avez reçu pour Noël. Moi, ça m'intéresse. Sachez également que Jodie, je la considère un petit peu comme mes cadeaux de Noël. Voilà, m'occuper d'elle, c'est un cadeau de Noël extrêmement, extrêmement, extrêmement cool. Cette vidéo, le 31 décembre 2017, c'est-à-dire que nous sommes le dernier jour de 2017, c'est la dernière vidéo de 2017. J'espère vous trouver encore plus nombreux en 2018 et on va attaquer l'année en force puisque maintenant qu'on a Internet, on va pouvoir faire plein de vidéos, les gars. Bon, maintenant, je vous laisse. On est le 31, donc vous vous doutez bien que je dois vite monter la vidéo et aller faire à manger pour tout le monde qui va arriver à la maison. Je vous souhaite d'avance de joyeuses fêtes et que tout se passe bien pour vous et pour vos animaux en 2018. Que vous soyez heureux et que vous appreniez plein de trucs. Donc, on se retrouve en 2018 avec un nouveau sujet de vidéo et tout sera nouveau sur la chaîne parce qu'on va faire un grand coup de neuf. Allez, bisous. Je vous adore, les gars. Bonne fête ! Sous-titrage Société Radio-Canada